Bonjour à tous ! Aujourd'hui je vais vous montrer étape après étape comment réaliser la couture anglaise. On utilise la couture anglaise surtout sur des tissus qui sont plutôt fins et légers et un petit peu transparents. C'est une couture d'assemblage qui se fait sur des jupes, des robes, des blouses, des chemises. Et sa particularité c'est que les finitions sont aussi propres sur l'endroit que sur l'envers du tissu. Et moi j'adore la réaliser, c'est une couture qui est un petit peu plus longue à faire qu'un assemblage classique, mais je trouve que les finitions sont quand même tellement plus jolies. Et elle est surtout très pratique à faire, surtout si vous n'avez pas de surjeteuse, puisque comme je vous le disais les finitions sont aussi belles sur l'endroit que sur l'envers. La couture anglaise est adaptée seulement aux assemblages plutôt linéaires ou très légèrement courbes, mais vous pouvez très bien avec un petit peu d'entraînement la réaliser sur des courbes telles que les emmanchures. Et chose très importante qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que les valeurs de couture de la couture anglaise sont un peu plus importantes qu'un assemblage classique. Ce que je veux dire par là, c'est que pour un assemblage, vous allez avoir des valeurs de couture d'en règle générale 1 cm. Pour la couture anglaise, il vous faudra des valeurs de couture d'un centimètre virgule 2 ou bien 1,5. Allez, je vous montre tout de suite sous la machine comment on réalise la couture anglaise. Dans un premier temps, vous allez venir coudre envers contre envers à 0,7 mm. Une fois que vous avez fait ça, vous venez coucher votre couture sur l'un des côtés avec votre fer à repasser. Et ensuite, vous allez replier afin d'avoir votre valeur de couture à l'intérieur, endroit contre endroit. Et vous venez piquer à 0,7 mm. Et vous venez piquer à 1,5 m. J'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et quelles techniques de couture vous voudriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Pour ma part j'aime beaucoup vous tourner ce type de vidéos, déjà la couture c'est une grande passion et puis apprendre 2-3 petites techniques, 2-3 petits tips en vidéo sur Youtube et les partager ça me fait énormément plaisir. Sur ce n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager, moi je vous retrouve la semaine prochaine et je vous fais de très gros bisous. Bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz